16 juillet 2023 bref petit commentaire de départ je vais aller vider le 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 compost de surface dans le petit jardin du haut une opération délicate finalement hier soir il a bien plus juste après que j'ai engraissé tout le jardin du bas je remarque des noisettes vont être bonnes ou comme dit la voisine très mangeable on va essayer l'ancien saut compost quand tu es rude une récompense ce qui est pas mal dans cette ce terrain cette région il pleut tout le temps c'est que par exemple hier j'ai engraissé avec de l'urine que maintenant je peux manger car ça a été compostage de surface on a des murs qui sont en train de se préparer là-bas en fait où j'ai rien fait du tout et où il y a des centaines de murs qui sont en train d'éclore de littéralement éclore de partout pour pouvoir les ramasser il va falloir que je que je trie ces ronces petit à petit pendant plusieurs jours pouvoir accéder à toutes les murs récompense de mon effort là il y en a jusqu'à dix mètres voilà j'ai à peu près six mètres de murs en train de mûrir là ça va durer quelques semaines même si la semaine prochaine je pars pas en vacances mais je je j'accueille quelqu'un avec qui je vais partir en randonnée cinq jours sur les sommets des pyrénées donc ça me fait une semaine de moins à pouvoir le faire mais bon si j'arrive à faire des confitures ou des gelées de mûres un chapeau c'est l'endroit où il y en a le plus mais il y en a encore autre quoi on va aller voir à l'autre point c'est pas que c'était une ferme à mûres j'ai encore un petit peu assez une des fois mais ça commence donc là il va falloir me faire des chemins bien m'habiller pour passer à travers avec le le petit coupe fils spécial et peut-être aussi les sécateurs mais accéder à tous ces fruits car c'est bien le seul fruit que j'ai sur le terrain qui soit mangeable là il y a un grand merisier mais les merises n'ont pas du tout donné cette année comme les cerises et de toute façon elles sont inaccessibles même si j'ai plusieurs dizaines de merisiers elles sont trop hautes elles sont à 20 mètres de haut et elle tombe par terre et forme d'autres d'autres arbustes mais bon aucun intérêt donc voyons l'autre roncier que j'ai un roncier c'est un ensemble de ronces qui forment des fruits délicieux délicieux c'est pas mal il y en est aussi à un stade avancé où les ronces les murs noirs super bonne murs bio noir qui pousse dans de la terre non traité commence un peu acide on va peut-être les laisser là il faut éviter les araignées il ya aussi parfois des insectes qui se met dans la mûre mais là comme elles sont en pleine forme j'ai pas eu de problème je vais attendre encore quelques jours forte chaleur ça va leur faire du bien donc on a tout ça encore une belle trouvaille moi après je pense pas qu'ils sur le terrain d'autres endroits mûrs mais bon tout autour il y en a beaucoup tout ça c'est ça c'est ce sont des mûriers aussi un roncier c'est des ronces avec des kilos de mûres carrément une production mais bon ça pique donc il va falloir un tweet et là déjà j'ai coupé un arbre un noyer qui poussait au milieu on voit un petit peu là bas une petite branche ça c'était le le noyer qui poussait quatre mètres de haut peut-être trois mètres de haut il a fallu que j'aille au milieu des ronces en avec un plastique que j'ai rabattu sur les ronces pour pouvoir atteindre l'arbre et le et à la main le 6 et une scie à la main pour le faire tomber non c'est pas mal de comme on a vu j'ai pas mal de nos branches à couper en petits morceaux à débiter et à mettre dans des coins ces coins que j'irai cherché ce point de bois que j'irai cherché pendant l'hiver ou peut-être avant et des cendres peut-être là il y en a beaucoup de faut pas se fier aux apparences ce sont surtout des arbres vivants qui ont été couchés et qui font des feuilles donc que je laisse tranquille mais il y a quand même des branches